Bonjour, bonjour à tous, bon matin à tous, bon mardi, j'espère que vous allez bien, c'est votre impacteuse toujours. Affaire Emmanuel Keïta, le dérapage de cette affaire, je viens en parler. Quand j'ai vu cette affaire depuis, je pense vendredi soir, on m'a déjà envoyé quelques vidéos là-dessus, j'ai vu quand les Ivoiriens sont sortis sur cette fille-là, oui, je vais dire ce que je pense. Quand les Ivoiriens sont sortis, oui, au départ c'était des conseils qu'on donnait. Quand j'ai vu que les Ivoiriens sont sortis sur cette fille-là en premier lieu, j'ai dit bon sang, cette fille-là, elle va tomber en pâture. Oui, elle va tomber parce que les premières vidéos qu'on a vues, c'était des conseils, non, fais-toi respecter, ne va pas chercher les parables. Ça, nous autres, on apprécie effectivement, ce n'est pas dans toutes les choses. D'ailleurs, moi, je l'ai appris à me défendre, oui, c'est sûr. Parce que le problème, c'est que nous, les blogueurs, on ignore, quand tu t'en vas à reprendre quelqu'un comme ça, ce sont les abonnés-là qui vont peut-être te donner la force, mais quand c'est tes collègues blogueurs qui sortent sur toi déjà, c'est mal parti. Voici l'affaire Emmanuel Keïta. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Oui, on chante à toutes tes, oui, le monsieur Noah, il est connu, oui, il est connu, il est connu sur Instagram là-bas. Est-ce que nous, on le connaît? Moi, mes enfants le connaissent, mes enfants le suivent, mais nous, on ne le connaît pas. J'ai dit, moi, pourquoi on dit que tu es connu mondialement là, si on dit que tu es un artiste et que tu es connu mondialement là, c'est la boisson Coca-Cola. Parce que Coca-Cola là, mon grand-père connaissait Coca-Cola et puis il est décédé, ma grand-mère connaissait Coca-Cola. Jusqu'aujourd'hui, boisson Coca-Cola, il dit, donc pour moi, l'artiste mondial là, c'est Coca-Cola. Même dans les campements, on boit Coca-Cola. Mais quelqu'un qui a connu sur Instagram, il a ses 10 millions d'abonnés là-bas. Oui, il est connu là-bas, mais Facebook aussi là, c'est un village planétaire. Nous, on ne le connaissait pas. Donc, ça a dit qu'Emmanuel Keïta aussi là, elle a apporté quelque chose aussi. Eh, vous ne voulez pas entendre ça, mais elle a apporté quelque chose. Le fait qu'elle ait dit, ça a dit que la vidéo de cette jeune fille, vous l'aviez écoutée. Oui, cette jeune dame, je vais l'appeler une dame, c'est une dame, c'est une jeune fille. Vous l'aviez écoutée, mais on a pris, ça a dit que comme on dit dans notre jargon, on a pris le riz couché là. On est venu rêver le riz couché sur l'enfant d'autrui. Oui, parmi les blogueurs ivoiriens, il y a d'autres qui ont eu de la répartie. Il y a d'autres qui ont fait un bon jugement, que j'apprécie en passant. Mais à part ça, tous ceux qui sont sortis, je suis venu casser les papos. Moi, je la connais avant. Tu la connaissais avant. C'est elle son problème de manière qu'Emmanuel Keïta qui est là aujourd'hui. Que toi, tu vas prendre pour venir mettre sur la toile ici pour dire que tu la connaissais. J'ai dit que les gens ont un mauvais fond. Moi, au moins, là, quand je m'achande sur une situation, j'explique la raison pour laquelle je m'achande. Mais vous, c'est quoi cette raison pour laquelle vous connaissez quelqu'un? Vous prétendez connaître quelqu'un? Oui, ce n'est pas parce qu'on s'est croisé une fois sur les champs, ou bien on s'est croisé une fois à Paris, ou bien ici, que tu as dit que tu me connais. Connaître quelqu'un, ça veut dire qu'il y a eu de la fréquentation. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. Pourquoi tant de haine pour si peu? Attendez, je vais boire ma boisson. Pourquoi tant de haine pour si peu? Oui, c'est de la récupération que vous êtes en train de faire sur cette jeune dame, Emmanuel Keïta. C'est de la récupération. Mais aujourd'hui, on ramène le fait que oui, quand toi-même tu as fait tes trucs, ou tu as dénudé les filles, mais quand elle a fait ces trucs là-haut, il y a certains blogueurs parmi vous, qui avaient mis ça sur sa page, avec des commentaires, Emmanuel Keïta frappé fort. Mais vous avez mis là-haut, ça veut dire que vous avez apprécié. Donc pourquoi aujourd'hui, pour quelque chose, pour un incident, oui j'appelle ça un incident, oui, aller boycotter sa page, elles ont boycotté sa page là-haut. C'est ça qui va faire que lui qui a ses millions d'abonnés là-bas, ils vont aller boycotter. Mais à un moment donné, il faut essayer de circonscrire les choses. Oui, c'est vrai, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais aller reprendre un collègue blogueur, ça peut avoir plus de répercussions, même négatives, que reprendre quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est une erreur qu'elle a commise. Mais une erreur, c'est une erreur. Est-ce pour autant qu'aujourd'hui, je ne vais même pas dire le nom de cet artiste là dans ma vidéo. Par exemple, si elle dit ton nom, c'est qu'il était donné de la visibilité. Par exemple, toi, tu cherches la visibilité depuis des siècles, des et des siècles. Toi, tu as fait des vidéos bien des fois dans ta maison avec des scènes dénudées, avec des paroles grossières. On t'a mis un kaba là-bas, on t'a mis à la maca. Mais aujourd'hui, tu sors dans cette affaire-là pour descendre une femme. Mais c'est ça. Je dis que quand il y a ce genre de situation-là, les femmes prennent notre calme. Oui, parce qu'aujourd'hui, des femmes sont sorties. Oui, on ne peut pas la soutenir parce qu'on n'est pas... Ce n'est pas parce qu'on est féministe qu'on va la soutenir nécessairement. Ce n'est pas ce qu'on a demandé. On n'a pas dit de la soutenir, où elle fait, et puis on a dit qu'elle est féministe, pas féministe. Oui, c'est vrai. Elle a reproché un comportement. Elle ne reproche pas, ça dit que son oeuvre, c'est ce qu'il fait. Mais c'est la façon dont il le fait qu'elle reproche. Où est-ce qu'il y a de mauvais dedans? Le fait de dire que oui, ces filles-là, tu ne les traites pas en respect, mais ce n'est pas quelque chose. Moi, c'est hier, j'ai pris le temps d'observer quelques-unes de ces vidéos, effectivement. Effectivement, oui, vous ne voulez pas qu'on le dise, mais oui, il y a une façon de traiter ces jeunes filles-là. Vous allez dire qu'ils les appellent là-bas, elles sont majeures. Mais j'ai dit aux prostituées-là, elles ne sont pas majeures. Les prostituées sont des majeures, mais on sensibilise toujours là-dessus. Des jeunes qui prennent des toxicomanes, ils sont majeurs et puis ils s'en vont dans les drogues, mais on sensibilise toujours là-dessus. Donc, vous pensez que parce qu'elles sont majeures et puis elles s'en vont dans ce genre de choses-là, on ne peut pas sensibiliser. Moi, j'ai vu de la sensibilisation dans le message d'Emmanuel Keïta. Malheureusement, je l'ai dit dans une de mes vidéos, le problème avec nous, les femmes africaines, quand on essaie d'aller chercher notre respect, c'est avec la femme africaine même qu'on rencontre des difficultés. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Quand on fait quelque chose pour que nos droits soient respectés, c'est les femmes africaines qui vont se liguer contre toi. Voici une preuve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est des femmes qui descendent, cette femme-là aujourd'hui, c'est des femmes qui la traînent dans la boue, c'est des femmes qui la mettent plus bas que terre. Vous pouvez comprendre ça ? Nous, on ne peut pas accepter ça. Non, on ne peut pas accepter ça. Oui, comme je disais, ce jeune homme-là, toi, tu es sorti de prison pour ce genre d'action et aujourd'hui, c'est toi qui viens pour dire que non, elle est sale, elle est quoi, quoi, quoi. J'ai dit, même si tu n'aimes pas quelqu'un, même si, ça dit que si tu ne supportes pas une personne, tu n'as pas venu dire que cette dame-là est sale. Tu n'as pas venu dire qu'elle est sale. J'ai dit qu'arrêtez un peu. Arrêtez. Parce que quand vous dites qu'elle a cherché la visibilité là-haut, quand toi, tu es venu parler dans son sujet, et puis toi, tu es en train de l'insulter, ça dit, écoute, franchement, et toi, tu lui dis tout ce qui te passe par la tête, qui cherche la visibilité. J'ai dit que le monsieur, nous, on ne le connaissait pas. C'est vrai, hein, il a connu 10 millions d'abonnés sur Instagram, mais nous, on ne le connaissait pas dans Facebook. Facebook aussi, c'est un gros village, mais on ne le connaissait pas ici. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, de passer cette affaire-là, lui aussi, il a gagné pour lui là-bas. Vous comprenez? Quand il y a une situation, on n'a pas besoin de venir descendre quelqu'un jusqu'à lui rentrer dans son intimité, jusqu'à lui dire tout ce que vous voulez. Quelle personne est sale? Tant, 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 vous êtes des femmes, vous avez des filles. Sachez que la propriété d'une femme, là, de l'adolescence jusqu'à elle, ça ne peut aller qu'à 20 ans pour qu'une femme prenne soin d'elle et puis qu'on la bonne. Il y a des jeunes filles qui étaient sales par le passé. Après, elles redeviennent des femmes propres. Elles deviennent des femmes matures. Donc, on ne peut pas voir une jeune fille sur les réseaux sociaux. On la rabaisse déjà. Et vous, messieurs ivoiriennes, vous revenez dessus encore pour insulter des jeunes filles qui sont sales. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, là, c'est plus de la sensibilisation qu'on est en train de faire. Oui, c'est plus de la sensibilisation. Quand on vient pour insulter, insulter une personne qui était venue donner son opinion, juste donner son opinion, je dis que ce n'est pas aller boycotter de manière Keita, qui va faire que lui, son entreprise, son empire, oui, quand vous parlez, c'est empire. Je dis que c'est Coca-Cola qui est le seul artiste mondial que moi je connaissais. Parce que mon grand-père connaissait Coca-Cola et puis il a décidé. Coca-Cola est devenu artiste au lieu de lui. Donc, arrêtons un peu. Arrêtons. Quand ça a commencé, il y a vu que c'est les ivoiriens, les blogueurs ivoiriens qui ont pris là. Il y a dit que c'est qu'il est foutu. Les autres ont attaqué. Moi, je n'ai pas vu les vidéos. Je n'ai pas vu les vidéos des autres qui ont attaqué. Mais c'est pour mes frères ivoiriens. Au début, c'était les conseils. Mais après, c'est devenu reprendre, reprendre. C'était un recouché ou bien. C'était un rattrapage. C'était un règlement de compte. Parce que ce n'est pas ça le message que cette jeune dame-là a voulu passer. Mais le message était quand même là. Oui, on peut critiquer. Oui, pourquoi tu as dit qu'on n'a qu'à aller boycotter ça? D'accord. On parle, on parle et puis ça passe. Mais de là, c'est que des gens vont sortir du néant. Vous êtes sortis du néant. Toi qui est venu, dit que non, j'ai venu casser ce papeau. Je la connaissais. Moi, on ne te connaît pas. À me dit. Dans mon dialogue, on dit, je ne te connais pas. On ne te connaissait pas. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu es venu profiter de ça pour venir te faire connaître. Pour que toi aussi, on retienne quelque chose de toi. Voyez-vous? Cette façon de faire là, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Emmanuel Keta, si tu ne le sais pas, je te dis aujourd'hui dans ma vidéo. Fais tes affaires seulement sur Internet. Désormais, tu fais tes affaires, tes business que tu fais, tu continues de les faire. Si tu as des conseils, ça dit que tu veux reprendre tes enfants à la maison. Parce qu'on est venu sur Facebook maintenant, c'est ça. On est venu sur les réseaux sociaux, c'est ça. Tu ne dois plus reprendre un collègue blogueur ou bien quoi, quoi, quoi. Fais plus ça, ma chère. Parce que quand tu vas faire là, c'est tes profs, je dis que c'est tes profs ivoiriens qui seront les premiers à te jeter en parture. C'est ce que je dis. C'est eux qui vont être les premiers, les ivoiriens, là, pour te mettre en haut. Quand tu avais fait les derniers directs, là, c'était 14 000, quoi. Combien de mille vues, non? Tant, tant, tant. Éka, éka. Il a fallu, ça dit que partie de rien. Partie de rien aujourd'hui. Pour que les gens viennent te mettre plus bas que t'es. Moi, je dis non. Je dis non au léchage. Arrêtez de lécher cette fille-là. Cette dame-là, arrêtez, s'il vous plaît. Ça ne peut pas continuer. On a parlé un peu au début, oui, c'était le conseil, mais le dérapage que ça prend aujourd'hui. Paul sort d'ici. Pierre sort d'ici. Népaude qui vient, il parle. Ça dit que vous la guettiez avant. C'est-à-dire que c'était l'hypocrisie. Parce que moi, là, quand elle a fait sortir ce truc de léger, là, je ne peux pas venir mettre ça sur ma page. Et puis elle dit, éka, fais fort. Ou bien, émane, qu'elle t'a fait du balèze. Et puis quand il y a un problème, c'est ce que je vais prendre pour l'inciter. Toi-même, tu n'avais pas fait ça. Toi-même. Donc ça veut dire que tu avais mis ça par quoi sur ta page. Voyez-vous comment les gens réfléchissent? Chacun a son opinion à donner. Aujourd'hui, je suis là pour parler des injures. Je suis là pour parler de ceux qui la descendent. Je ne suis pas là pour ceux qui ont donné un avis contraire. Je dis que chacun est libre de donner son avis. Mais les injures, qu'à inciter, 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 là. Arrêtons ça. Vous comprenez? Donc si tu viens parler d'en faire des manières qu'il t'a, là. Toi aussi, tu cherches la visibilité. Hein? Il est connu. Mais Emmanuel aussi lui a donné des visibilités. Elle lui a donné des personnes aujourd'hui. La preuve, je ne le connais pas. Vous dites que non, c'est sa manière de parler. C'est quand il fait son émission. Mais j'ai regardé un truc. Oui, oui. J'ai dit que mes enfants le suivent. Vous voyez ces vidéos? J'ai regardé, elle aussi, où les filles, je ne savais pas prononcer le mot, les filles tuerquelles là-bas, les filles américaines là tuerquelles, mais ce n'est pas le même langage, là. Le langage qui tient à ces jeunes filles de façon désordonnée, de façon catatonique, là, ce n'est pas ce même langage-là qui la tenue le jour que ces jeunes filles américaines là viennent dans son truc. Mais attends, quand vous acceptez qu'on rabaisse comme ça des filles parce que c'est une émission, parce qu'elles sont parties là-bas, donc où est la limite alors? Et où est la limite? Il n'y a plus de limite. Cependant, moi, j'ai dit que si c'était, ça faisait trois jours qu'Emmanuel Keita l'avait, ça a dit qu'elle voyait ses vidéos, elle pouvait rentrer en contact avec lui puisque c'est eux qui l'a connu là-bas, rentrer pour dire oui, j'ai vu tes vidéos, j'aime la façon dont tu fais tes choses, mais je crois qu'au niveau du langage, au niveau de la façon de traiter les jeunes filles, si tu peux essayer de revoir un peu, peut-être en te, il s'est serré entendu là-bas. Mais si ça n'a pas été fait comme ça, que ça s'est présenté d'une autre façon, oui, on peut la reprendre pour lui dire désormais là, évite de faire ça, évite de faire ça. Comme je l'ai dit, les premières vidéos, j'ai apprécié, il ne faut pas faire les gens vont te manquer de respect, ces jeunes vont... Mais finalement, ce ne sont pas ces jeunes-là. Finalement, c'est nous-mêmes blogueurs, ces frères ivoiriens, ces soeurs ivoiriennes qui sont venus la démonter en mille pièces sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas correct. C'est vraiment pas correct ce que vous faites. Je m'arrêtais à ça. Pour l'eau casse est disponible, je suis un peu dans le deuil, donc vos nombreux messages, je vais répondre, je vais vous afficher les prix, tout, tout, tout. Prenez soin de vous, moi je commence mon travail. Ciao.